C'est une grâce que nous avons reçu Nous ne méritions pas Nous n'étions pas meilleure Mais la miséricorde Et sa bonheur Et sa grâce Nous avons fait vivre Nous bénissons Dieu De me placer devant toi ce soir Avant d'entrer dans notre leçon J'aimerais que tu laisses ton coeur ouvert Afin que Dieu puisse te parler Parce qu'il a un message pour toi ce soir Il a quelque chose à te dire Toi laisse seulement ton coeur ouvert Afin que tu reçoives ce qu'il veut que tu écoutes Nous remercions les dirigeants de l'église Qui ont placé une marque de confiance Que Dieu les bénisse Nous allons ouvrir les écritures Dans le livre de Jean 22 Nous allons lire le seul verset Jean 20 22 Le livre de Jean Le livre de Jean Le livre de Jean partager cette semaine comme thème le Saint-Esprit le Saint-Esprit ce sont les paroles de Jésus que Jésus recevait le Saint-Esprit sache une chose quand nous parlons du Saint-Esprit il y a un endroit où Dieu veut t'amener quelque chose ce que Dieu veut que tu comprennes quand nous parlons du Saint-Esprit maintenant il veut que tu reconnaisses sa puissance il veut que tu comprennes ses forces il veut que tu comprennes son pouvoir ça c'est la première chose la deuxième chose quand nous parlons du Saint-Esprit ou lorsque Dieu nous amène des enseignements comprends que Dieu veut que tu puisses comprendre son utilité que tu comprennes l'importance du Saint-Esprit et que tu comprennes ses oeuvres c'est la deuxième chose la troisième chose quand nous parlons quand nous parlons du Saint-Esprit comprends que Dieu veut t'amener à l'oeuvre ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire tu veux accomplir une oeuvre alors le Saint-Esprit c'est le pouvoir le Saint-Esprit c'est la force Jésus Jésus le dit dans l'acte des apôtres 1 8 il dit vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous vous comprendrez que le Saint-Esprit c'est la force qui vient vers l'homme quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie Jean le dit bien il dit je vous baptise tout pour la répandance mais celui qui vient après moi il vous baptisera de l'Esprit et du feu le Saint-Esprit c'est le pouvoir de Dieu Jean 1 14 12 les écritures disent à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu je prie que Dieu ouvre ton coeur afin que tu reçoives ces messages parce que l'Eternel te fera voir beaucoup de choses c'est le pouvoir de Dieu quand quelqu'un reçoit il reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu souviens-toi tous avant péché nous avons été dépourvus de la gloire de Dieu le péché diminu la qualité de la vie de l'homme le péché nous sépare de Dieu le péché nous apparaissons morts devant Dieu c'est pourquoi Nicodème était incapable de comprendre comment se fait-il que quelqu'un puisse renaître c'est par le pouvoir du Saint-Esprit c'est par la puissance du Saint-Esprit et quand nous avons péché après avoir éloigné du Père par les voies sur lesquelles nous avons marché la vie que nous avons menée et nous a séparés de Dieu mais Christ nous est venu et par sa venue nous avons encore trouvé grâce nous avons trouvé le privilège d'être fait enfant de Dieu le verset chapitre 13 nous dit ceci vous n'êtes pas nés du sang ni de la chair mais de la volonté de Dieu le pouvoir de Dieu le Saint-Esprit quand il vient sur l'homme il commence le travail de la transformation jusqu'à ce que l'homme devienne une nouvelle créature jusqu'à ce que l'homme renaît et cela n'est ni par le sang ni par la chair mais par la volonté de Dieu voir au Seigneur Jésus mais quand nous parlons des enfants comprenez que les Écritures veulent que nous puissions grandir parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils nous sommes ensemble vous allez bien comprendre je crois que vous allez bien comprendre 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2 chapitre 2 Mastarua Pili Mastarua Pili Mastarua Pili Mastarua Pili Kama watoto wachanga Wali ozaliwa sasa Yatamani maziwa ya akili Ya siogoshua Ili kwa hayo mpate kukulia okovu Desire comme des enfants nouveau né le le spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut Amen Kwa na eswa sifiwe Amen comprenez que le salut est réservé aux hommes matures Si quelqu'un est encore enfant y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi Si tu es encore enfant y a des choses que Dieu ne peut pas te dire Si tu es enfant y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer Parce que la scripture nous montre dans le livre de Galates 4 Un héritier aussi longtemps qu'il est enfant il n'est pas différent d'un esclave ni kusem hanatakiwa kwanja sa veut dire ili faut granti ili apate vitu amba vina mustahili pour recevoir ce qui lui apate na kama haja koma unavitua wezi kupata kuna vitu wezi kupokea a wezi kufikia kwa kiwango ya kuridhi na ndio manamandiko yako natuambia lakini kama watoto wachanga tamani desiré kukoma de granti tamani desiré ma fundisho les enseignements tamani desiré kufanika upia akiliyako d'être transformé par le relevo de l'intelligence la version solle que nous avons lu inasema utake dit que tu puisses desiré kufanika akiliyupia d'être transformé dans l'intelligence que tu désires akiliyako et tengenezwe que ton intelligence soit réparée bwana esua sifu amen bwana esua sifu amen nantakiwa kutaka kufunzwa nous devons désirer d'être enseigné nantakiwa kutaka kongozwa nous devons désirer d'être dirigé kuka nankone soavitu s'assoir et être dirigé na aba et ici tu n'as on a ni kazi yero mtakatif nous voyons que c'est l'oeuvre du saint esprit yesua nansèma evi jésus dit ceci c'est l'oeuvre cet esprit ici nous sommes dans jean 14 vers 6 jésus parlant à ses disciples il dit le saint esprit quand il viendra sur vous il vous enseignera tout ça c'est l'oeuvre du saint esprit le saint esprit nous enseigne tout le saint esprit nous rappelle tout ce que christ nous a parlé il ne faut pas seulement nous enseigner à aimer dieu il nous enseignera aussi à croire en lui il nous enseignera non seulement le louer il nous enseignera comment le démontrer au devant de la nation il ne faut pas seulement nous enseigner comment prier il nous enseignera aussi à avoir confiance en lui parce qu'il est possible que quelqu'un puisse prier mais après la prière ne sois pas étonné quand tu vois quelqu'un prier mais tu le vois à l'emprunter tout en faisant les paroles mensongères si le saint esprit t'enseigne à prier dieu il t'enseignera à avoir foi il t'enseignera ça pourrait dire qu'il nous enseignera toutes choses quelqu'un n'a pas encore compris mais le saint esprit s'il t'enseigne à pardonner il t'enseignera aussi à demander pardon parce que nombreux de chrétiens ils pensent qu'ils sont ceux qui méritent à chaque fois de recevoir le pardon des autres en aucun jour il les a demandé pardon et dire pardonne-moi mon frère il n'a pas encore été enseigné c'est pourquoi le saint esprit nous enseigne à reconnaître nos fautes à demander pardon aux autres vous pensez que si on le demande pardon c'est parce qu'on a peur de mais sois enseigné que si quelqu'un vient te demander pardon même pour de petites choses c'est qu'il n'a pas été enseigné par le saint esprit parce que le saint esprit ne peut pas t'enseigner abandonner et ne peut pas t'enseigner à demander pardon le saint esprit vous enseigne à aimer Dieu mais aussi à aimer nous prions dans la même église Mais ma colère Mon problème c'est mon problème Mon problème est tiens Tu penses à faire du bien Aux gens de ta maison Le Saint-Expo n'était pas encore enseigné Et te dire que Tu reviendras à faire du bien Surtout à ceux-là avec qui tu a la même foi Parce que tu donnes à ton frère Tu donnes à ton grand frère Tu ne fais pas de faire du bien Et tu ne fais pas de faire du bien Et tu ne fais pas la même chose Et tu donnes aussi à leur frère Et tu donnes aussi à leur grand frère Mais si le esprit de Dieu te enseigne A aimer Dieu A aimer Dieu A aimer ton frère Amen Nous sommes ensemble Nous sommes ensemble Et tu ne fais pas de faire du bien Et tu ne fais pas de faire du bien Et tu ne fais pas de faire du bien Et tu ne fais pas de faire du bien Il y a des gens qui ont un mauvais cœur Ils ne peuvent jamais dire de bien Les gens qui ne fais pas Les gens qui ne fais pas Mais tu comprends ceci Tu peux être le chale Par lequel Dieu Pour relever quelqu'un d'autre Ces prisonniers Les chansons de Pharaon Vous ne pouvez pas parler de Joseph A Pharaon Quel serait le son de Joseph Cet homme dit à Pharaon Dans la prison où j'étais Je meurt J'avais un frère J'avais un frère Ça produisait des fruits Je me voyais avec la coupe Et j'ai donné la coupe à Pharaon Et c'est Joseph qui m'avait donné L'interprétation de l'Ele de Seigneur Dans trois jours Ce sera rétabli dans ta fonction Dans ta fonction Mais les gens A cause de ne pas accepter Les dons de l'autre Ils ne peuvent pas accepter La faveur et la grâce des autres Si l'autre chante bien Laisse-le toi Fais-lui des éloges Il n'y a rien qu'il t'a pris Les autres sont en lutte Sans savoir pour lui Si l'autre prêche bien Donne-lui des éloges Il n'a rien fait Il n'a rien pris Il n'a rien pris C'est la grâce qui l'a reçu Le don qu'il a reçu Si l'autre est belle Ata koukouzidia Sebabu tu n'auna tamandiko Il n'a rien qu'il a fait Il n'a rien qu'il a fait Les éloges Les éloges Ata yusuf Mouetou natoka Kusema Mandiko n'asema L'kouakijana Waumbo Na wauso Les éloges Les éloges Les éloges Les éloges Manakye Sarah Mahandi kwa enge Uweza kunyamanza Les égétire Kwa nam nagisi Yaliumbwa A la manière Donte la Wana pomusema Mnyeyekevu Sarah Wana pomusema Mnyeyekevu Sarah Kwa mnyekele Ette soumise Wana muita Pia mrembo On la pere Osii Bel Kama Kwa l'u Kwa l'u Kufundisha Kama Kwa l'u Kwa l'u Kufundisha Kwa l'u 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 Jusqu'à présent Ils recherchent l'argent Dans tous les moyens Mais écoute bien-aimé Le livre de Antimothée 6-7 Les éculteurs disent ceci La pieté La satisfaction C'est ça le plus grand bénéfice Il n'est pas donné aux hommes Il n'est pas donné aux enfants Même quand nous recevons la nourriture Et les vêtements Mais les autres forces Pour être riche Ils n'ont pas regardé Leur bien déjà Et ils ont perdu leur vie Et leurs âmes Etre satisfait Etre satisfait C'est le Saint-Esprit Qui nous l'enseigne Amen J'ai parlé avec quelqu'un Un jour Et je disais Toutes ces milliards Que possède Joseph Kabila Est-ce qu'il arrivera à les voir Il arrivera à les compter Il arrivera à les utiliser Est-ce qu'il arrivera à en faire quelque chose L'homme qui a la chair et le sang Il ne peut jamais être satisfait Le Saint-Esprit Nous enseigne à être satisfait Quand tu as reçu peu Tu les louves Si tu reçois un vêtement Que tu n'as pas même désiré avoir Tu les louves Parce que le manque de satisfaction des hommes Les hommes Entrent dans des suyures Les hommes Entrent dans des luttes Ils se comptent des maisons Se comptent des véhicules Je n'ai pas dit que si Dieu te bénit C'est mauvais Mais si tu n'as pas un cœur satisfait Vient encore ta soir Au pied du Saint-Esprit Il t'enseignera de s'asseoir Et d'être posé Il t'enseignera à être satisfait Et ne pas te comparer aux autres Les vêtements des femmes Qui sont tous les jours en nouveauté Si tu veux en avoir Où tu vas te détenir Les nouveaux modèles Des téléphones Si tu veux à tout avoir Seul le Saint-Esprit Nous enseigne à être satisfait Pourquoi ? La satisfaction Et la pieté C'est le plus grand bénéfice Gloire au Seigneur Jésus Gloire au Seigneur Jésus Et le Saint-Esprit nous enseigne tout ceci Pourquoi ? Il est tout parti Pour que nous puissions croître Que nous ne restions pas enfants Que nous ne restions pas enfants Et ici j'aimerais insister Croître Ou être fait fils C'est ça la maturité Et ceci ne dépend pas De nombre d'années à l'église Ce ne dépend pas même Du ministère que tu exerces à l'église Mais c'est lorsque l'homme Accepte D'être frappé par le Père Comprend cela Si quelqu'un n'est pas encore prêt A être blamé Ou frappé par le Père Il n'a pas encore atteint la maturité Et Dieu ne le voit pas comme un fils légitime Mais il est vu comme un fils ou un enfant illégitime Tu diras comment tu vas comprendre Ouvre le livre des Hebreux chapitre 12 verset 6 Les écritures nous montrent Que les autres sont nés comme enfants Mais ils ont refusé de faire route avec le Père Ils ont refusé d'être enseignés par le Père Ils ont refusé de grandir Et le Père les voit comme des rebelles Il ne les appelle pas fils Car si Car le Seigneur châtie celui qui l'aime Et il frappe de la verge Tout ce qu'il reconnait pour ses fils Mais si vous êtes exemple Si vous êtes exemple Du châtiment auquel tous on part Vous êtes donc des enfants illégitimes Et non des fils Nous sommes ensemble Je pense que je vais te blesser Mais c'est vrai C'est pourquoi l'Eternel Si quelqu'un n'est pas capable d'accepter le brisement Parce qu'on lui a parlé Il n'est pas fils de Dieu Il ne veut pas être modélé par Dieu Il ne veut pas être dicté par Dieu Le verset 6 que nous avons lu Le fils est celui que même Lorsque le Père le châtie Il reste Si tu vois quelqu'un à l'église On lui dit Tu as bien chanté Mais tu as fait un demi-ton Si tu le vois Il dit Restez avec votre église C'est pourquoi Vous êtes à vous Vous n'entendez pas Dans tout cela C'est ce que tu as vu Si tu vois quelqu'un Qui résiste Au conseil Peut-être qu'il n'est pas Un fils légitime Au conseil Si tu vois quelqu'un fouir l'église Parce qu'on lui a parlé Consenant son habillement Il refuse d'être châtié par le Père Il refuse d'être blamé par le Père Lui là resterait Demerera enfant Il ne sera jamais fils Il demerera enfant Nouveau ne Et quand Dieu le regarde Il le voit Comme un fils illégitime Parce que le fils Même s'ils sont châtiés Par le Père Il demeure là Si tu vois Que tu conseilles quelqu'un Il devient furieux Contre toi Et il le garde Dans son cœur Sache que lui là Il n'est pas un fils Parce que si le fils Il allait comprendre Que c'est Dieu Qui lui révéler Et l'objectif Est qu'il puisse Attendre la maturité Pour qu'il puisse Beneficier De toutes les faveurs Des fils Si tu vois quelqu'un Même s'il est un bon Prédicateur Si seulement On le corrige Il devient furieux Il met l'inimitié Il ne veut pas Écouter Il ne veut pas Être Il le garde Dans son cœur Et le lendemain Tu le vois Il ne vient plus A l'église Il refuse D'être Revenu Par le Père Il n'est pas Fils légitime Accepte cela C'est ça la parole C'est la parole De Dieu Gloire au Seigneur Jésus Les écritures disent Les fils de Dieu Ce sont celles-là Qui sont conduits Par son esprit Gloire au Seigneur Ce sont celles-là Les fils de Dieu C'est pourquoi Jésus nous montre Le Saint-Esprit Comme celui Qui nous dirige Il dit ceci Romains 8 14 Tous ceux-là Qui sont conduits Par l'esprit Son fils de Dieu Si quelqu'un refuse D'être conduit Par Dieu Si quelqu'un Refusera Les orientations Du Saint-Esprit Si quelqu'un Va s'opposer A tout ce Qu'il a écouté A si quelqu'un Va fonder Sa foi Sur ce Qu'il avait entendu Oubliant Que le Saint-Esprit C'est un esprit Qui nous révèle Les secrets Oubliant Oubliant Que le Saint-Esprit Ils sont à l'église Ils sont à l'église Et ils sont même Au service Mais ils ne sont pas Conduits par l'esprit De Dieu Il y a un travail Qu'ils sont appelés A faire Qu'ils ouvrent Le cœur Qu'ils laissent L'esprit Leur parler Parce qu'il y a Des difficultés Vous voyez même ici Où je suis en train De parler Et il y a d'autres Âmes Qui refusent Par celui Qui se croit Être un grand Bishop Il ne lui a Pas parlé De ces Qu'il n'y a Par celui En qui Tu penses Qu'il est Le grand Il ne lui a Pas parlé De ces Alors il entend Et son âme Le refoule Il refuse De les recevoir Les chrétires Nous disent A cause De ta foi Au déçu De ta foi Ajoute la connaissance Il y a des choses Que tu dois Resservoir Je vais poser La question Si tu n'es pas Conduit par l'esprit De Dieu Si tu n'es pas Enseigné Par l'esprit De Dieu Mais d'autres choses Ne saura pas D'autres choses Ne sont pas Dans la Bible Sommes-nous ensemble Sommes-nous ensemble Sommes-nous Lisons Jean Jean Chirini 20 20 21 25 21 25 21 Sommes-nous 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 L'esprit Il y a plusieurs autres choses qui ont fait Jésus. Et qui n'ont pas été écrit. Succinctement. Il y a des autres choses qui n'ont pas été écrit. Je pense que même le monde. C'est insuffisant pour contenir tous les livres qui devaient être écrits. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est difficile. Il y a quelqu'un qui se limite là où on lui a amené. Mais il y a un dirigeant qu'on appelle son interspect. Il peut être un dirigeant qu'on appelle son interspect. Il peut t'amener à voir les choses que les yeux n'ont jamais vues. Que tu écoutes les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Que tu touches les choses que la main ne peut pas toucher. Lui là c'est l'esprit qui nous dirige. Quelqu'un n'a pas compris. Mais j'aimerais dire ceci. C'est une question. Est-ce que fumer ce péché est un péché? Il y a quelqu'un qui peut me répondre. Fumer la cigarette est un péché? C'est un péché. Ce n'est pas un cri. Vous devez être. Avoir le Saint-Esprit. C'est un péché. Mais si tu le lis ici, tu ne le verras pas. C'est pourquoi les autres seront malheureux. Ils enseignent aux autres. Leur dit frère. Ne te tourmente pas. Laisse tout ce souci. C'est seulement que tu mets en pratique les 10 commandements. Tu hériteras le royaume des cieux. C'est pas ça. Dans les 10 commandements. Je n'ai pas vu la cigarette. Mais parce que le Saint-Esprit. Il nous convainc concernant nos péchés et nos fautes. Autre chose, ce n'est pas l'homme qui te le dira. Ce n'est pas l'homme, l'humain, qui te le dira. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse t'enseigner. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse te parler. Si tu les chaches auprès des hommes, tu ne les recevras jamais. Si tu les chaches auprès des hommes, tu ne les recevras jamais. Mais l'enseignant, Jésus dit qu'il va tout nous enseigner. Et Jésus dit encore. Il vous rappellera même ce que je vous ai empris. Il te rappellera les Écritures. Mais il t'enseignera autre chose. Et tout cela, c'est la volonté de Dieu. Il te rappellera ce qu'il a dit ce qu'il a dit ce qu'il a dit ce sont les Écritures. Mais il t'enseignera aussi tout. Rappelle-toi les autres, lisez les Écritures. Il te rappellera ce qu'il a dit ce qu'il a dit ce sont les Écritures. Même pour lire les Écritures. Les autres se perdent dedans. Ce n'est pas un mandique. Parce que les Écritures, Si tu ne les parles, Ils peuvent te tuer. Mais l'Esprit de Dieu, Apporte la vie. Il te trahit. Il te trahit. Un docteur interlogé ne peut pas le faire. Un docteur interlogé ne peut pas le faire. Un docteur ne peut pas le faire. Nicodem était aussi un enseigneur. Il devait rentrer auprès de la parole. Que la parole s'interprète. Que la parole se révèle. Que la parole le conduise. Ouvre ton cœur. Que l'Esprit de Dieu puisse t'enseigner. Nous étions loin un jour. Nous étions dans un autre continent. J'étais avec deux frères. Et notre vol était prêt. Et je m'étais rappelé De me payer un filtre. Un de nous me dit Amène-moi là où tu as acheté des filtres. Je ne l'avais pas encore acheté. Mais je lui avais juste dit Que j'ai trouvé Et j'ai suivi le prix. Et quand nous étions dans nos courses Il me dit Passons par là Je vais aussi en acheter. Arrivée là-bas Cette maman Cette maman C'était une Chinoise Et je lui ai dit Je lui ai dit Je viens récupérer le filtre. Tu me rappelles de moi Oui je viens récupérer le filtre. Et mon frère dit Moi aussi j'en veux le même. et on lui dit il n'en reste qu'un seul peut-être demain la journée il y aura un autre si vous allez patienter ou si toi tu vas d'abord je lui dis petit laisse moi le faire et c'est moi qui t'ai montré même ici, c'est moi qui suis arrivé en premier je suis parti avec est-ce que j'ai commis un péché est-ce que j'ai commis un péché mais écoutez maintenant l'étonnement du coup j'ai senti le remords l'esprit de Dieu commença à me parler au lieu de l'écouter je voulais même m'opposer au Saint-Esprit y a-t-il un péché ici mon argent je ne veux pas attendre lui s'il va attendre, il va attendre l'esprit de Dieu continuant à me parler montre lui les signes de Christ amen arrivé à l'hôtel même celui avec qui nous étions il a vu que c'était normal et il a même prévu en disant je passerai demain je les prendrai le mien a été transporté mais à l'hôtel maintenant l'esprit m'obligea demande lui pardon c'est moi qui suis pasteur ici c'est moi qui les enseigne comment moi même moi même encore je n'ai pas encore de l'hôtel est-ce que est-ce que j'ai 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 commis une faute c'était difficile dans Yahwap je commencerai par où Isaac nous étions à deux dans une chambre d'hôtel pardonne-moi je t'ai offensé lui-même était étonné si tu cherches cette écriture ces passages-là tu ne le trouveras pas mais je n'ai pas fait la volonté de Dieu je sais que j'ai montré c'était de l'égoïsme sans pour autant les dire d'hôt alors que nous sommes appelés à manifester l'amour c'est pourquoi les écritures disent si tu lis Galate 5,18 ils nous montrent comment ceux qui sont conduits par la chair les oeuvres qu'ils font et les choses semblables parce qu'il y a celui qui peut se limiter à l'île la magie le mensonge les désirs charnels l'envie mais quand les écritures te disent et les choses semblables faites attention les autres nous n'avons pas volé mais le vol je ne lui ai pas touché dans la poche c'est lui-même qui m'a donné et si quelqu'un si on envoie quelqu'un le reste c'est pour lui moi-même je suis allé je suis allé faire la commission et j'ai trouvé quelque chose mais écoute il y a une voix en toi si tu ne l'écoutes pas alors tu luttes la vie de la sainteté n'est pas les équipes la vie de la sainteté ne sont pas les principes mais c'est vivre Christ c'est vivre la sainteté c'est démontrer la sainteté c'est respirer la sainteté quelqu'un d'autre lorsqu'il s'approche de toi tu ressens la présence de Christ je veux le témoigner parce que j'ai reçu un témoignage à l'église et je n'ai pas peur de dire le nom de la personne un jour j'ai parlé avec Mousset Pascal il m'a dit que le jour qu'il avait pris la décision de venir à l'église il m'a parlé de l'histoire je ne connaissais pas l'histoire parce que je n'ai pas grandi il a dit que sa femme venait ici lui ne venait pas mais un soir il était entré chez lui il a senti qu'il y avait un changement d'atmosphère et il posa qu'est-ce qui se passe ici qui était ici on lui dit que l'apôtre il dit je vais aussi commencer je sens la sainteté je sens la présence de Dieu la chrétienté n'est pas les paroles parce que les autres marchent avec des tics et il se proclament avant que les autres les témoignent et même il est arrivé un moment où même le nom du pasteur est venu gênant pour moi basta notre terme notre manière de s'appeler était devenu dégoûtant pourquoi l'état de vie de celui qu'on appelle et ce qu'il témoigne c'est différent j'étais achopé et je pleurais je pense que ça va t'achopé mais que ça t'aide et si tu seras achopé alors ne te confie pas même à un pasteur confie-toi au rocher sur qui nous sommes bâtis parce que si tu te confies en lui il peut même t'achopé mais tu entreras au ciel il dit aux farisiens et aux scribes malheur à vous parce que vous empêchez aux gens d'entrer dans le royaume de Dieu et vous même vous n'y entrez pas alors ne regardez pas le titre ou le ministère ou le don il les a déjà donné c'est pour faire l'œuvre mais j'aimerais ouvrir les oreilles d'un serviteur qui est si tu vois Dieu utiliser ne pense pas qu'il est d'accord avec tout ce que tu fais parce qu'il y a d'autres qui vont vers les voies du mal mais s'il prêche il demeure un bon prédicateur s'il chante il demeure un bon chante et s'il brille des miracles ne pense pas que Dieu est d'accord avec tout ce que tu fais un serviteur de Dieu a comment dit ceci il était avec une prostituée la prostituée lui demanda l'argent pour payer la garantie et il lui dit ceci attend je prépare un séminaire je prépare un séminaire pour lui le séminaire c'est pour qu'il trouve de l'argent qu'il paye la garantie de la prostituée écoute le Saint-Esprit il t'orientera et les gens pensent ce qu'ils font à l'église suffit parce que chez nous à l'église sa bille ainsi ce n'est pas un problème mais écoute que dit Dieu nous on nous dit tu peux boire un peu mais si tu t'enivres c'est là que tu fais mais écoute que dit le Saint-Esprit les autres peuvent dire tout ceci c'est la loi c'est juste une loi mais même cette loi il ne la maîtrise pas j'ai vu dans une autre église un homme chante pour Christ mais il a des longs et il peut dire ça c'est une loi l'Eternel n'est pas mais même cette loi il n'a pas parce que tu le ramène dans le livre de 1 Corinthien les écritures disent que même la nature vous enseigne qu'une femme a un long chevel mais un homme ne doit pas en avoir alors que Dieu puisse encore te parler comment je te dis encore que dans notre église nous sommes allés dans un conseil chrétien je voulais même partir avant l'heure la chanson qu'ils avaient jouée les deux à deux des chantres le conseil chrétien sont en train de jouer au rumba alors je me suis posé la question ils sont en contact avec qui et ils disent ici chez nous il n'y a pas de loi mais qu'il te dit le Saint-Esprit vous n'y a pas vous n'y a pas vous n'y a pas d'autre chose vous n'y a pas les écouter mais l'Esprit te parlera si il te enseigne il te dirige et s'il te dirige toi tu es un fils parce que tu feras la volonté de Dieu il y a une voix qui crie en bas au-dedans et elle confirme que tu es enfant et cette voix là tu vas encore prier à Dieu parce que les Ephésiens nous disent ne sopez pas le Saint-Esprit les procédures disent ne touffez pas le Saint-Esprit il y a des dimensions où l'homme n'entend plus les directives du Saint-Esprit jusqu'à ce que la voix s'étend il commence à tout faire à l'ordinaire il a fermé la voix il n'y a plus Abba au-dedans de lui il n'y a plus le cri qui vient Abba il commence à regarder aux autres il commence à se faire voir au Saint-Esprit quand le voit il commence à se prier quand le voit il vient quand le voit il prêcher mais Abba c'est déjà il a étouffé les Saint-Esprit mais ce soir j'aimerais qu'avant de continuer avec les enseignements ce que cela soit ta prière nous serons debout nous allons prier nous avons vu deux choses ce jour le Saint-Esprit comme enseignant le Saint-Esprit comme dirigeant le guide celui qui est guidé c'est celui qui ne fait pas sa volonté si tu n'es pas tu feras ta volonté mais tu diras adieu ce soir j'aimerais que tu m'enseignes dans ton école celeste pour que je sois comme tu veux que je sois pour que je quitte l'immaturité et que j'appel la maturité que je fais cela avec un coeur contre brille avec un coeur qui pleure car ceux-là qui sont guidés par l'Esprit sont enfants de Dieu les Écritures nous demandent d'atteindre la maturité pour arriver au salut le salut n'est pas réservé aux enfants les saluts sont réservés aux maturités qui sont appelés fils ce sont eux qui peuvent hériter le roi de Dieu le héritier que tu es ici en point de Dieu brille que la dimension des enfants va dans la dimension des fils et si tu restes enfant tu ne peux pas hériter tu n'hériteras pas le royaume de Dieu tu n'hériteras pas les choses de Dieu dis à Dieu de t'enseigner enseignez-nous Seigneur sainte esprit enseigne-nous Seigneur prie 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 Dieu prie Dieu prie bien aimé que l'enseignant t'enseigne raya shi sababona raya kaba yendebo shepa que ton pouvoir me touche jésus que ton pouvoir nous touche jésus que ton pouvoir nous touche jésus que ta force nous touche que l'esprit t'enseigne dis-lui je suis prêt enseigne-moi l'esprit de Dieu t'enseigne je ne connais rien je ne sais même pas je ne sais pas te écouter je ne sais pas te reconnaître aujourd'hui aujourd'hui je trive enseigne-moi à te connaître bien enseigne-moi à te écouter enseigne-moi à te suivre toi dirige ma vie l'OTAN je me suis dit de moi à mes pensées à mes pensées mais aujourd'hui je veux te dire je veux te dire je veux te dire je refuse de nemermer en forme j'aimerais te dire j'aimerais tes fois Alléluia Alléluia Bienvenue prie 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 Oh Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit nous ouvrons nos cœurs nous ouvrons nos cœurs nous nous laissons place à ton heureux Jésus viens te manifester Jésus viens te mettre en présence à nous, viens nous sceller par ta présence au Saint-Esprit, viens nous sceller par ta marque Jésus, ô Saint-Esprit roi à Barba, roi à Noéma, roi à Ischara tu n'as quitté à Caboala, tu n'as quitté à Jibaba 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 tu n'as quitté à Jibaba